bonsoir tout le monde bienvenue pour un nouvel épisode sur et fin 2016 saison 2 merde c'est la combien dième manche huitième ça doit être ça oui je crois je crois oui de toute façon en temps j'ai qu'à faire à et je saurais ah merde c'est pas marqué bon bref grand prix d'europe voilà grand prix d'europe à messi voilà oh la la 3 6 7 8e manche grand prix d'europe azerbaïdjan bakou deuxième circuit que j'aime le moins enfin deuxième limite à égalité en fait avec monaco je vois j'aime pas du tout faudrait que je ferais que je re que que je fasse azerba enfin que je refasse ce circuit là quand je serai dans des conditions normales on va dire où je peux tourner de façon comme f1 2012 si vous voulez voilà comme ça déjà je me ferais un meilleur avis sur le circuit mais sinon j'aime pas du tout donc grand prix qui d'ailleurs est censé enfin les promoteurs du grand prix ont envie que à partir de l'année prochaine il ce grand prix là soit nommé le grand prix d'azerbaïdjan et pas le grand prix d'europe parce que ça fait une meilleure pub pour le pays de dire que c'est le grand prix d'azerbaïdjan donc voilà perso je suis pas fan enfin je veux dire à mon avis même si l'azerbaïdjan je pense à quand même de l'argent c'est pour amener un grand prix faut du pognon on risque probablement de partir sur un circuit comme valence c'est à dire qu'il va faire trois quatre ans et on va l'oublier autant qu'il est venu donc ce que j'espère parce que je trouve qu'il est vraiment pas très intéressant comme circuit donc mais c'est mon avis c'est mon avis je comprends si vous n'êtes pas d'accord avec moi donc les essais se sont pas bien passés alors j'ai fait le sprinter correctement ça c'est ok gestion des pneus j'ai pas pu la faire parce que j'ai pas arrêté de finir dans le mur la reconnaissance du circuit j'ai à peu près réussi donc septième waouh c'est à dire que c'est une course où je vais être en sursis à chaque tour avec un risque que j'abandonne tout simplement comme à monaco parce que parce que je suis pas foutu de continuer correctement sur ce circuit là et en plus avec la ligne au sol en moi maintenant c'est encore plus compliqué donc ça va être rigolo pour vous je pense donc grand prix d'europe alors là je peux pas trop parler de ce qui s'est passé dans le passé parce qu'il a eu un seul grand prix et qui n'était pas passionnant du tout il s'est quasiment rien passé alors que hamilton dominait jusqu'à ce qu'ils se foutent dans le mur en qualif sans doute trop de confiance peut-être un petit peu de pression de rosberg quand même et finalement en course il a eu des petits soucis je crois c'est des soucis de volant de réglage ce qui fait oula blablabla ce qui fait qu'il a jamais réussi à s'en sortir et donc du coup il a laissé rosberg gagner tranquillement donc bon je vais faire mon premier tour de qualif et puis je vais voir si j'arrive à peu près à m'en sortir allez allez oui 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 voilà les deux manors les deux manors mon gars allez ça fait du bien ça je sais pas pourquoi j'ai un accent savoyard qui est en train de me ressortir et ça fait du bien c'est enculé c'est pas vrai raikkonen quatre putain trois dixièmes m'a claqué perez quatrième attend il ya du monde qui a pas tourné ça veut se jouer à guty res ah oui du monde qui a pas tourné ça explique alors attend on va avancer un petit peu un meilleur premier secteur j'étais plutôt lent dans le dernier ah oula 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 ah bah oui les mercedes les mercedes putain si sainz cinquième dans la taurorosso ou la perf belle perf qu'est ce qu'on fait est ce qu'on ressort on peut toujours essayer je pense on peut toujours essayer allez on va tenter on va tenter un petit un tour essayer d'améliorer ce possible et puis et puis voilà si on peut faire une pôle je crois j'en ai toujours pas eu ça pourrait être sympa ah oui ah oui ah oui ah 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 ça fait du bien ça fait du bien abandon à manger le mur ah j'ai voulu trop en faire j'étais sur un secteur violet et voilà bon bah allez cinquième on va pas se plaindre mais derrière les ferrari et les mercedes mais ça vous dit ça vous montre parce qu'il ya plein d'endroits où je peux me planter tout l'enchaînement là à côté du château il ya l'espèce de gauche droite ultra rapide pour démarrer la très très longue ligne droite de fin il ya un virage juste avant qui est un peu bâtard on bosse pareil que je peux me prendre alors on fait comment qui égalité t'es enculé je voulais gagner je voulais gagner quel va être l'objectif normal même objectif que la calife donc ça peut être tout blanc ou tout noir aujourd'hui égalité au face à face alors donc du coup il n'est pas arrêté donc ça veut dire que tout se joue maintenant donc j'imagine j'imagine eh ben allez allons à la course dans ce cas là et nous voilà en azerbaïdjan pour le grand prix d'europe un grand prix difficile très difficile en ville voilà il ya de plus en plus de circuits en ville finalement on a monaco on à singapour on à bakou est ce qu'on en a un autre là de tête je vous avoue que ça revient pas je crois qu'on était censé avoir un grand prix en en thaïlande et qui serait également un circuit en ville las vegas c'est beaucoup demandé et serait un circuit en ville puisqu'ils veulent passer sur le strip de las vegas donc c'est la mode est ce que c'est bien pour autant pas forcément parce que ça fait beaucoup de circuits avec des longues des lignes droites et des virages à 90 degrés des circuits qu'on voit par exemple en formule e qui sont des circuits avec assez peu de charme franchement la formule e pour être quelqu'un qui la défend je dirais qu'un des pires truc c'est les circuits parce que c'est vraiment des circuits qui sont pas jolis jolis ils passent autour d'endroits qui sont importants dans une ville mais en soit en soit le tracé lui n'est pas joli donc rosberg je reviens quand même sur mon grand prix rosberg en pôle devant miton une seconde quand même qu'il a claqué l'enfoiré raikon en vettel ça c'est réaliste et je suis cinquième devant carlos sainz belle surprise vers line 7 vers stappen pérez piattes oui ricardo que j'ai envie de te dire je me suis je n'ai pas vu ricardo seulement 16e botton seulement 18 et bah putain et les renaux qui sont au fond du trou avec du therese j'ai envie de te dire c'est normal voilà donc niveau stratégie super soft soft logique j'ai envie de te dire on est sur 13 tours donc on va mettre un petit peu de carburant en moins je vais respecter sa stratégie je vais rien faire je vais pas me compliquer la tâche j'ai pas envie d'y toucher hop on va démarrer quand même serait pas mal donc en fait ce qui est possible c'est vrai que j'ai pas pensé en disant ricardo n'est que 16e c'est que ricardo est peut-être en soft étant une stratégie inversée mais c'est risqué quand même sur un circuit en ville de démarrer loin alors certes il ya d'énormes ligne droite donc c'est pas monaco clairement les endroits pour pouvoir dépasser mais ça ça reste quand même compliqué et il peut y avoir des incidents dans les deux premiers virages surtout le deuxième qui est assez assez étroit et ensuite tout l'enchaînement c'est un sacré bordel en gros tu as le troisième secteur et le premier secteur pour dépasser le deuxième tu restes calé derrière tes adversaires j'avais jamais remarqué les putains de tour dans le fond dans le fond de l'écran qui sont très très bizarre on dirait des éleurons de requins ça ressemble pas du tout à la vieille ville de baku qu'on traverse qui est très jolie ça ça par contre je critique pas alors la ville est magnifique le décor est magnifique c'est le circuit que je trouve qui est très triste le seul défaut étant que reconnaît un fantôme c'est pas un défaut c'est que certaines des deux ventures de maison en fait c'était des c'était du faux c'était du faux c'était des couvertures enfin des espèces de bâches en je sais pas quoi avec les deux ventures dessinées dessus et qui était voilà qui était posé sur les immeubles et tout pour pour cacher un peu la misère c'était du cache misère vraiment oh bah allez bah allez pourquoi tu freines autant connard bon allez on va zapper la fin du tour de mise en gris parce qu'il va partir n'importe où et on se retrouve après le premier virage et bon plus tôt un bon départ vettel c'est complètement planté et on va faire l'intérieur ça passe et on a bloqué tout le monde à et ça c'est fait on a foutu hamilton et derrière c'est au bouchon s'il ya pas une virtuelle safety voilà safety car c'était évident on a bloqué tout le monde 3 4 vers line et 5 c'est une bonne chose il n'y a pas eu d'abandon ah on a voulu passer à l'intérieur hamilton résister et en fait bah c'est remplacé voilà tout simplement donc on a foutu hamilton dans le mur qui a bloqué absolument tout le monde derrière je pense qu'il ya dû avoir des petits contacts et donc voilà et maintenant la question c'est safety car qui va durer donc jusqu'au quatrième tour est ce qu'on rentre quatrième tour ça nous ferait là on était censé s'arrêter pour mettre les soft ils seront quasiment pas abîmés et on aurait plus besoin de s'arrêter parce que les médiums je sais pas du tout l'apparence qu'ils ont je doute et les soft on peut les préserver pourquoi pas j'ai envie de te dire pourquoi pas je trouve ça trop risqué on va voir on va voir ce que voilà je vais pas ouvrir ma gueule pour dire des conneries on va préparer alors déjà ça ensuite on va se mettre là et on va regarder ce que Rosberg fait si Rosberg rentre je vais peut-être mettre les médiums s'il rentre pas oh putain c'est on va se calquer sur les autres et on va bien voir oh le con oh le con oh oui oh c'est oh le talent du pilote ok bon putain on change de stratégie on met les médiums on met les soft on va mettre les soft allez je suis couillu je couillu je mets les soft on va ressortir on va ressortir dernier aussi on va mettre les médiums et puis tu sais quoi vu qu'on va être sous ces petits cars je vais passer tous les tours et on se retrouve pour la relance alors la safety car va partir avant dernier j'ai quand même réussi à ressortir devant Magnussen mais je me suis fait arnaquer je vais essayer de vous remontrer ma rentrée dans les stands pour changer de pneu et si vous regardez vous verrez que je rentre en passant la ligne à 78 kmh pour 80 en limite je me prends une putain de pénalité d'excès de vitesse ce qui est n'importe quoi donc du coup voilà j'ai un drive-thru à faire que je ferai post-tourci parce qu'en plus on ne peut même pas faire ça sous ces petits cars et il y a du monde qui rentre donc du coup il faut que j'y aille aux couilles parce que on ne s'est arrêté donc ça veut dire que on peut tenter quelque chose quand même en gros on va tous s'arrêter et oui donc il faut que j'ose il faut qu'à la stratégie je sois couillu et peut-être que ça peut nous apporter quelque chose un résultat à la fin donc là déjà je suis 13ème c'est pas mal on est derrière derrière Nico Hülkenberg et Valtteri Bottas c'est Ericsson qui est 10ème qu'est-ce qu'elles ont les Sobers elles se sont rattrapées c'est un truc de fou je crois que Nasser est devant parce que j'ai cru voir du bleu ok c'est que pour moi donc ça ne veut rien dire alors on va essayer la lag putain de merde putain de merde c'était flippant allez je me casse wow punaise ils sont froids ils sont pas très adhérents les médiums ouais aïe 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 mais bon je joue sur le long relais donc c'est pour ça aussi oh la vache bon donc là je vais avoir l'avertissement normalement comme quoi faut que je fasse mon drive-thru voilà dans les deux prochains tours donc je le ferai le prochain tour j'espère de gagner le plus de temps possible carburant riche Hukenberg est loin mais rentre Verlein stand donc c'est un des leaders Verlein c'est pas et voilà je suis cinquième pour l'instant Bottas est devant avec Ericsson et Nasser je suis entre les deux Williams bon et Verlein il ressort extrêmement loin donc ça peut être pas mal ça peut être pas mal cette histoire on est au sixième tour donc on est à peu près à la moitié de la course ah Button derrière Button qui est en super soft c'est bizarre ça il s'est pas arrêté alors Button dans ce cas là parce que si ça a arrêté qu'il a mis les super soft ça fait tôt ça fait très tôt est-ce que je rattrape une seconde cette de Bottas putain j'ai la jambe qui me gratte merveilleux oh doucement doucement j'ai quand même l'impression que les médiums sont pas trop mal comme pneu niveau adhérence même si j'ai le cul qui chasse un peu ils sont pas trop handicapants par le pro soft oh la chance il y a eu un abandon Perez ah et ben voilà oh putain de mes couilles oh ça fait peur ce truc donc drive through allez on rentre au stand devant ça a pas l'air de rentrer si il y en a un qui est au stand là tu vas voir je vais le mettre comme une fois 67 putain de merde mais quoi mais quoi mais je suis dans les clous regarde mais qu'est-ce que c'est que cette connerie je vais me faire disqualifier mais tout ça parce que je peux rien faire ou alors faut que je rentre à 40 quoi c'est n'importe quoi aïe tu pars maintenant j'ai vêté le cul qui lui est en soft je ne sais pas s'il s'arrêtait plus tard putain mais c'est pas vrai oh bah là là c'est mort la course là elle est morte à pire Vettel si tu pouvais ne pas tenter quelque chose ça pourrait être sympa oh ah oui donc Perez a dû avoir un accident parce que vu les débris qu'il y a je vais bloquer Vettel ah putain Verlaine il est loin il est trop loin je ne vais pas pouvoir l'aider quitte à ce que je me fasse avoir autant que j'aide mon coéquipier bah je vais faire le drive-thru maintenant mais mais là j'ai envie de te dire merde quoi j'ai envie de te dire merde je respecte la limite parce que normalement c'est à la ligne que tu es censé c'est pas avant donc moi sur la ligne je suis bien dans les clous je me fais péter le fion quoi et allez Raikkonen non 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 surtout pas surtout pas vas-y on va rentrer attends on va rentrer à 52 et là ça passe ça se trouve c'est pas 80 c'est 60 et le jeu en fait il me nique c'est peut-être ça c'est peut-être ça je vais ressortir 17 non je vais quand même ressortir devant Kiat de pas grand chose et du coup je me retrouve derrière Verlaine derrière mon équipier putain on est 15 et 16 on est pas censé se trouver là quoi les manors on devrait être dans le top 8 surtout sur un circuit comme ça qui est un circuit de vitesse où normalement la manorre elle tire son épingle du 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 cheveu je suis complètement promé dans mes dans mes expressions je sais plus bref on est censé être bon parce qu'on a meilleur moteur une des meilleures vitesses de pointe et putain de on va pas le réparer on va pas le réparer on réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions que qui disait tu souhaites mais ta gueule tu parles trop tu parles beaucoup trop on change pas de stratégie on rentre plus on rentre plus tant pis on va jouer avec de l'appui en moins on va souffrir jusqu'au bout allez on peut encore plus augmenter notre vitesse je pense donc tant pis voilà tant pis le tail qui claque le meilleur tour foiré je suis vraiment bon là parce que je veux pas taper le mur est-ce qu'il y a des gens on se tend j'en saurais rien est-ce pour qu'il y a tu te rends compte le DRS c'est plus lent que moi ça fait quand même oh je suis lent je suis lent mais je suis sûr qu'avec les soft surtout en plus avec l'aileron cassé maintenant je les aurais abîmés à mort j'aurais jamais pu tenir là je vais jamais rattraper ça m'a l'air d'être une cour bizarre parce que Verstappen il est derrière il est en super soft pourquoi il est en super soft Verstappen qu'est-ce qu'il a foutu ben au rage au désespoir ta gueule Jeff ta gueule ou continuer à suivre le point initial ta gueule Jeff et merde ta gueule Jeff mais non mais mais c'est quoi le rapport bon bref la descente aux enfers un foot rien n'a pété le chou avec une pénalité je me bagarrais pour le podium je pense à mon avis il y a un bug à corriger Codemasters les gars parce que l'entrée dans les stands en Azerbaïdjan ça doit être 60 et pas 80 elle est pénalisée mais c'est pas du tout mérité corrigez-vous un peu parce que là vous m'avez vous m'avez ruiné ma course simplement vous m'avez ruiné ma course et puis et puis j'ai pas envie de recommencer parce que c'est chiant voilà c'est chiant de recommencer une course donc tant pis Verstappen me fait l'intérieur en même temps l'hypne tu m'étonnes on va on va même pas recroiser tu parles oh putain allez j'ai crevé wouhou j'arrive plus à rouler j'arrive plus à rouler j'arrive plus à rouler le calvaire il est où le mur aaaah on va taper le mur là-bas on va aller taper le mur là-bas de toute façon là c'est fini ça sert à rien autant mettre fin au calvaire autant au calvaire hiii pouf quoi ah d'accord ce fut étrange là je là je le dis je suis colère je suis colère parce que on pourrait chercher à comprendre ce qui s'est passé je suis colère parce que je me fais arnaquer par le jeu sur les arrow stands alors que je suis clou je suis dans tentation je respecte la vitesse des stands et je me fais pénaliser deux fois pour respecter la limite qu'on me demande donc forcément déjà derrière c'est sympa bon après forcément une fois que tu t'es pris deux pénalités et que ta course elle est morte bah après bien sûr je m'en fous quoi je veux dire le circuit voilà donc je le savais je savais pertinemment que ça allait se venir comme ça que j'allais abandonner je pensais pas que ça allait être comme ça du coup Rosberg avant Räikkönen Vettel avec une seule pénalité je visais la deuxième je pouvais viser la deuxième difficilement parce que les Ferrari étaient en soft mais on était sur le podium la deuxième pénalité elle a dit fuck you donc voilà on a abandonné à Monaco on a abandonné à Bajan c'est les deux grands prix moches donc enfin il reste Singapour quand même encore pas encore fait il reste Singapour mais bon les deux là c'est torché merci au revoir non mais voilà regarde moi ça Ericsson 4 Nasser 5 Bottas et Massa parce que les Williams elles sont nulles dans ma carrière je le rappelle elles sont mauvaises Ricardo n'est pas dans les points Verline n'est pas dans les points Alonso Verstappen c'est le bordel c'est le bordel c'est c'est n'importe quoi ok n'importe quoi alors le classement du coup c'est un petit peu nimple ça a profité à qui ? ça a profité à Raikkonen Rosberg Vettel qui ont marqué des points Hamilton non je crois qu'Hamilton s'est fait avoir donc du coup on est 5ème on s'est fait larguer par Vettel on a encore une bonne petite avance sur Ricardo ce qui est correct j'ai envie de te dire c'est pas mal classement par équipe et bah Sauber et Williams forcément avec leurs deux résultats surprises ont réussi à marquer des points seul Renault n'a pas de points cette saison et construct Pilote Button est passé 10 Ericsson Nasser Bottas Massa forcément c'est tous ceux qui ont marqué des points et donc Magnussen Gutierrez et Palmer ont toujours un score vierge alors le face à face je vais le perdre je vais retomber dans le vert en termes de exigence de l'équipe je marque quasiment aucun point 523 je crois il me fallait 550 ah j'ai quand même je reste dans le violet ce qui reste correct tu me diras ouais c'est c'est pas la joie on est resté en égalité d'accord donc ça veut dire qu'on va avoir un nouveau duel à partir du prochain grand prix donc effectivement gestion du carburant on est niqué est-ce qu'on ferait pas la traîner déjà dans un premier temps tant qu'à faire parce que là au prochain rendez-vous donc c'est l'Autriche on aura les points pour avoir la traîner j'ai envie de dire tant qu'à foot autant la faire ce sera une amélioration qui sera un petit peu plus significative on va essayer on va aller regarder le week-end quand même si des équipes ont fait des améliorations et puis et puis on s'arrêtera là pour l'épisode d'aujourd'hui alors l'Autriche Williams Williams deux améliorations ça les laisse en fond de peloton donc c'est pas mal ils ont juste un peu rattrapé Sauber donc ça reste correct et bah écoute donc là on a passé on va dire le moment difficile de la saison Monaco Azerbaïdjan on s'est quand même bien rattrapé au Canada là on va arriver à une bonne partie de saison Autriche c'est sympa Royaume-Uni ça peut aller Hongrie ça peut aller Allemagne Belgique Italie c'est trois bons circuits Singapour va être difficile Malaisie putain les mecs vous avez toujours pas corrigé normalement c'est un I en tout cas moi j'ai toujours vu écrit Malaisie avec un I et pas un Y donc bon ce sera tout donc pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas à commenter à vous abonner à la chaîne en attendant moi je vous dis à la prochaine tout le monde merci à tous salut alors l'un de ce grand avec la première ligne 100% ça et Nicolas Oh vache que c'est le beau qu'on se trouve avec elle et c'est coulant l'emploi oh la vache et nous ce qu'il va nous a fait voilà c'est c'est ce 3-2 front dans le deuxième virage et coulant le bon bouillon le bon bouillon alors par contre moi ce qui m'intéresse je t'avoue c'est un peu la caméra d'Hamilton parce que j'ai envie de voir en fait j'ai un tout petit doute sur le fait que je le touche je pense que je l'ai bien touché donc là on va voir donc déjà tu vois que c'est un ordi parce que j'ai beau être à gauche il tombe quand même sur moi donc c'est pas c'est pas intelligent voilà il se ravise un petit peu mais il vient quand même roue contre roue effectivement et là en fait c'est le problème du jeu c'est que ça fait friction en fait entre les deux et du coup en fait les deux voitures restent accrochées et en fait j'en porte tranquillement gentiment Hamilton sur l'extérieur qui aurait pu s'en sortir en fait s'il n'y avait pas Raikkonen voilà c'est tout il n'y aurait pas eu Raikkonen Hamilton aurait frôlé le mur mais je pense qu'il s'en serait sorti et en fait Raikkonen derrière a voulu continuer alors que là tu vois qu'il n'y a pas la place on est d'accord mais il a continué roue contre roue et pouf et là c'est le blocage et derrière c'est le bouchon bienvenue à Paris les mecs c'est le bouchon c'est le bouchon c'est le bouchon